Voilà ici tous les livres que j'ai pu lire cette année, ça fait en tout 14 livres. Bonsoir ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, l'année tire à sa fin. Donc dans cette vidéo, on va faire le bilan de l'année 2019 qu'on a passé ensemble, you know. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 livres dont j'ai fait les résumés et qu'on a partagés ensemble. Donc voilà, pour commencer, on avait le livre d'Olivier Seban qui s'intitule « Tout le mois mérite d'être riche ». Alors pour la petite histoire, Olivier Seban, c'est un français qui a fait fortune grâce à l'immobilier. Et donc s'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est que la différence fondamentale qui existe entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en sable beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Donc moi je trouve que ce livre est très indiqué pour des personnes résidant en France qui aimeraient se lancer dans l'immobilier parce que c'est un business qui rapporte. Voilà, très beau livre. Mon deuxième livre, je dirais que c'est mon deuxième livre préféré, c'est le livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « La chèvre de ma mère ». C'est un best-seller en termes de livres sur l'intelligence financière, surtout adapté au contexte africain. Alors, dans ce livre, tu découvriras l'histoire d'un homme qui est parti de rien du tout à multimillionnaire en dollars. Pourquoi ? Juste en appliquant les principes d'enrichissement. En d'autres termes, c'est économiser pour se foncer en pactole et aussi pour maîtriser ses dépenses. Deuxièmement, réinvestir son pactole. Et troisièmement, apprendre à protéger sa richesse. Alors, s'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est que le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu fais de ce que tu as. Voilà. En mon sens, franchement, pour tous ceux qui en ont, vraiment, ça c'est un bijou. Je le garde très très précieusement. Merci Ricardo, tu es un bon. Alors, ensuite, on a eu le livre de Maxime Victor qui s'intitule « 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé ». En d'autres termes, soit tu choisis d'être fonctionnaire, de travailler pour quelqu'un pendant 40 ans et tu es en quelque sorte en prison. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, cette personne-là qui a un contrôle sur ton temps, c'est lui qui te dit quand est-ce que tu dois prendre ta pause, quand est-ce que tu dois aller en congé, comment tu dois t'habiller. Voilà. En bref, ça pour lui, pour Maxime Victor, c'est la prison et moi aussi je le pense. Et 5 ans de travail forcé. En fait, 5 ans représente les 5 ans pendant la pâle et tu vas t'arracher pour monter ton propre business pour ensuite pouvoir faire des sous plus tard et être indépendant. Alors, une chose à retenir de ce livre, c'est que si peu importe la qualité de ton produit, si ton marketing est pourri, tu vas faire zéro vente. Alors qu'à l'inverse, si ton produit est moyen mais que tu as un super marketing, tu vas faire une fortune. Il prend notamment l'exemple de l'iPhone dont ma personne apprend à investir dans ton marketing. Voilà. Franchement, très beau livre en ce qui concerne le marketing. J'ai appris énormément de choses qui continuent à me servir aujourd'hui. Ensuite, on a enfin la seule femme, je dirais. J'espère qu'il y en aura plus, c'est de l'année en 2021. Donc, toi, je regarde là, tu peux écrire un livre. Voilà. Parce que, comme on suit tous les livres que j'ai lu, il n'y a qu'une seule femme. Donc voilà. C'est le livre de Zara Oye Toundé. Une française d'origine bénino-tchadienne. Et son livre s'intitule « Vivez votre vie de rêve dans la vraie vie grâce à la méthode acte au quotidien. » En gros, dans ce livre, tu comprendras que ceux qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Non. C'est juste parce qu'ils ont su apprendre les habitudes qui mènent au succès. Soit via leur éducation. Soit à s'inspirer en un mentor. Et c'est donc ce qui leur permet de réussir. Donc toi aussi. Si tu as du mal à la réussite, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore su prendre les habitudes qui mènent à la réussite. Donc voilà. Très beau livre. Franchement. Tchotop. Tchotop Zara. You know. Alors. Ça. C'est pour moi. Pour moi, en fait, en termes d'intelligence financière, c'est le meilleur. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. De toute façon, vous allez vivre, on ne le présente plus quoi. Laissez-la. Alors. Dans ce livre. Tu comprendras que ton cerveau est ton plus grand actif. Donc, il faut que tu l'éduques. Parce que. Il y a de l'or partout. Mais pourquoi est-ce que certains peuvent voir cet or-là et d'autres non? Eh bien. Parce que seul un cerveau éduqué est capable de voir cet or-là et d'en profiter. Parce que des opportunités d'enrichissement, il en existe de partout. Mais aussi et surtout, il va falloir que tu fasses attention à ta façon de penser. Que dit l'or le père pauvre à son fils? Il dit à son fils, il dit à son fils, fais les études et après, tu pourras avoir un bon job et tu pourras avoir un bon salaire. Alors que le père riche, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Fais bien les études, obtient un super diplôme et trouve une entreprise à acheter pour créer des emplois. Donc tu vois que dans un modèle, on amène l'autre à penser comme un employé. Alors que dans l'autre modèle, on amène un enfant à être un employeur. Et soit dit en passant, au XXIe siècle, pour devenir riche, l'entrepreneuriat reste la meilleure option. Alors maintenant, on va au Bénin avec Régis Aizan, avec son livre qui s'intitule Jusqu'au bout, Jéré. En fait, ça c'est un livre d'autobiographie de Régis Aizan, qui est un entrepreneur béninois, qui a fait fortune grâce au Klu Klu d'Angoulin. Le Klu Klu en fait, c'est de la galette d'arachide. Et donc lui, ce qu'il a fait de cette galette d'arachide, il a juste su la mettre en valeur, pour la faire passer de statut de repas de pauvre à statut de repas pour riche. Et s'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est que Régis dit que le problème de l'Afrique, c'est son image, dont chaque Africain se doit de présenter l'Afrique sous un meilleur jour. Parce que nous, on a tendance à croire qu'en Europe, en Occident, l'herbe est plus verte. Oui, c'est vrai, c'est d'une certaine manière, mais voilà. Et donc, que font les Occidentaux ? Les Occidentaux, ça veut mettre en lumière leurs atouts, et à l'inverse, leurs faiblesses. Ils ne les renie pas, mais ils essaient de les trépiter en sous-sous. Et donc, voilà. Franchement, très beau livre pour ceux qui veulent devenir entrepreneur. Vous apprendrez beaucoup de choses sur le monde de l'entreprenariat, et voilà. Et enfin, le livre de Cédric Comba qui s'est dit-tu, Comment devenir un accomplisseur ? Dans ce livre, tu prendras un peu plus conscience du pouvoir de ton esprit. Grâce à ce livre, j'ai pu enfin passer de 7 heures de sommeil par jour à 5 heures de sommeil par jour. Ceci pour être beaucoup plus rentable. Parce que comme il le dit si bien dans son livre, tout se passe là, dans le tibia. Donc, voilà. Très beau livre de Cédric Comba. Si tu es au Cameroun, je t'invite vivement à te le procurer. Il coûte à peine 10 000 francs. Et un PDF, c'est 5 000 francs. Franchement, si tu trouves que 5 000 pour un livre, c'est cher, et bien comme le dit un penseur, si tu trouves que la connaissance coûte cher, et bien, essaie l'ignorance. Voilà. Ça, ce sont les 7 livres qu'on a vus en sommeil. Mais en parallèle, moi, j'en ai lu 6 autres. Premièrement, le livre de Napoléon, il s'intitule Réfléchissez et devenez riche. Très beau livre. Je n'ai pas fait un résumé parce qu'il y a beaucoup de notions que je n'ai pas encore compris là-dedans, notamment sur le désir. Et quand je comprendrai mieux, je t'en ferai un résumé, quoi. Donc, voilà. Si tu peux le lire, ce serait très bien. Alors, le livre de Jean-Paul Faucam, le professeur Jean-Paul Faucam, qui s'intitule L'entrepreneur africain face au défi d'exister. Alors, ce livre, Tapana, beaucoup de choses sur les obstacles que les entrepreneurs africains auxquels ils doivent faire face. Et je n'ai pas fait un résumé parce qu'il parle beaucoup des problèmes. Et moi, j'ai envie de parler des solutions. Donc, voilà. Si jamais tu veux le lire, tu sais où le trouver. Le livre d'Evraer Kandeb, l'espion industriel africain. Franchement, très beau livre aussi. Il parle un peu de son parcours. Il aborde le thème de la religion, de l'enrichissement et beaucoup d'autres choses. Franchement, très beau livre. Voilà. Yves-Evraer Kandeb, libérez votre cerveau. Ouais. Il parle de la neurodorerie ergonomique. Comment utiliser son cerveau de manière plus ergonomique. Franchement, il est très beau aussi. Voilà. Et puis, voilà. On va commencer l'année avec le livre de Claudel Mbici, qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. C'est un très, 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 très beau livre. Très, très, très beau livre. Et dans ce livre, justement, il y a une phrase qui me frappe beaucoup. C'est que dire que l'Afrique est pauvre, c'est nier toutes les possibilités d'enrichissement qui existent en Afrique. Donc, voilà. Comme quoi, je ne le dirai jamais assez. Derrière chaque problème se cache une opportunité business. Voilà. Le prochain résumé, ça sera celui-là. Donc, reste attentif. Et enfin, le livre de Willy Duran Daffen, à qui je fais un gros bigot. Ça, c'était mon cadeau de Noël. Hein? Merci Willy. Tu as attendu de passer un excellent Noël. Alors, dans ce livre, il dit, travailler d'arrache-pied pour forcer le respect et la considération, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour avoir du respect en Occident. Donc, comme quoi, le respect ne se commande pas, mais il s'arrache. En fait, dans ce livre, c'est un digne pour tous les futurs étudiants qui aimeraient venir poursuivre l'aventure en Europe. Franchement, très beau livre. Donc, voilà. Voilà ainsi tous les livres que j'ai pu lire cette année. Ça fait en tout 14 livres. Et toi, ma personne, qu'est-ce que tu as fait? Je ne pourrais terminer cette vidéo sans dire que j'ai passé un petit séjour au Cameroun. J'ai pu, grâce à toutes mes lectures, rencontrer enfin M. Thirignan qui m'applique beaucoup de choses. Et donc, voilà. Je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci à Jitu Minet. On est ensemble. Merci Emmanuel Moutoumé. On est ensemble. Et merci, je reste à là. Vous qui m'accompagnez au quotidien. On est ensemble. Donc, si tu m'aperçois et si tu achèves cette vidéo, je te souhaite une bonne année 2020. Et surtout, restez fidèle à tes principes et à tes objectifs. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Et c'est le cas. On est ensemble. Je te donne rendez-vous en 2020 pour encore plus, 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 plus de soif de réussite. Donc, voilà. Je te dis Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...